Cet été, la municipalité de Fontois organise des semaines thématiques pour les jeunes de la commune. Pour clôturer cette seconde semaine sur le thème de l'Afrique, c'est avec l'aide d'une cuisinière que les ados ont pu préparer un plat originaire du Sénégal. Bonjour, dans la continuité de nos actions ados que nous avons mis en place cet été, nous avons cette semaine fait une semaine sur le thème de l'Afrique. Et donc ce sont une quinzaine de jeunes qui ont participé à cette activité. Donc pourquoi cette semaine africaine ? Nous avons souhaité faire voyager les jeunes à travers une culture qui n'était méconnue de leur part. Surtout pendant cette période de pandémie où les jeunes ont besoin de respirer et de rêver. Donc ça leur a permis d'avoir une ouverture géographique et culturelle sur l'Afrique, en l'occurrence sur le Sénégal et la Gambie. Pourquoi la Gambie ? Parce que l'intervenant percussion était originaire de Gambie. Donc il a pu montrer aux jeunes les différents instruments qui venaient de Gambie et la façon dont ils les utilisaient. Les jeunes ont appris à jouer de la percussion et parallèlement avec la danseuse Clarisse, qui est originaire du Cap Vert. Les jeunes ont pu s'initier à la danse africaine. Moi je suis Clarisse Vaz, je suis présidente de l'association PAP, qui veut dire Production d'Artistes Pluriel, dont le siège social est situé à Ayange et au Luxembourg. La mission de l'association a pour but de faire la promotion artistique et culturelle, notamment en direction de la culture africaine. Mais pas seulement, on est aussi là pour faire la promotion des artistes d'une manière générale, à savoir leur permettre aussi d'avoir un appui administratif et puis aussi une visibilité au niveau de la communication. L'association a été invitée à venir faire une semaine culturelle africaine à Fontois, avec des jeunes qui sont venus tous les jours, durant deux heures dans l'après-midi, pour faire un jour sur deux de la danse africaine et de la percussion africaine, et découvrir les différents rythmes. Pour clore cette semaine, nous avons décidé, avec l'association gérée par Madame Vaz, de faire intervenir une cuisinière originaire du Sénégal, et qui va donc, avec la participation des jeunes, nous concocter un repas à base de poulet spécialité du Sénégal, ainsi qu'une salade de fruits originaire toujours du Sénégal. Pour la plupart, même pour tous, ce sera une première, cette dégustation d'un repas typiquement sénégalais. Nous espérons que cette action sera renouvelée durant les vacances scolaires prochaines, et nous invitons tous les jeunes de la commune, bien entendu, à venir s'y inscrire pour les prochaines actions, et à venir même découvrir d'autres cultures, ou proposer même des actions qui leur tiendraient d'accord. Je ne m'entends pas parce que... Merci. 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 Merci.